C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. C'est l'heure de votre Flash d'information sur Actual Media. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Démarrons ce Flash d'information avec l'actualité nationale. Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Alvarez a déclaré ce jeudi 30 juin qu'il n'exclut pas une intervention de l'OTA au Mali si nécessaire. Cette déclaration intervient après que l'OTA a cité, dans son nouveau concept stratégique, la zone du Sahel et l'ensemble du flanc CID à la fois, comme région représentant un intérêt stratégique et source de menaces potentielles en raison de l'instabilité sécuritaire qui y règne. Dans l'actualité sous-régionale, au Soudan, neuf manifestants ont été tués en séjour à Khartoum, où des dizaines de milliers de Soudanais ont défilé au Cri D. Le peuple vait la chute du général Abdel Fattah Al-Burkan. Les chefs de l'armée, auteurs du Putsch, qui a plongé en octobre le pays dans la violence et une grave crise économique. Au Togo, le procès pour corruption de Vincent Bolloré a été renvoyé au 10 novembre. L'homme d'affaires conteste sa mise en examen dans cette information judiciaire qui concerne l'attribution de la gestion du port de l'OMI. Direction à Nikren pour boucler ce flash. Au moins 21 personnes ont été tuées, 39 autres blessées ce vendredi par un missile tiré par un avion stratégique depuis la mer Noire sur un immeuble de la région d'Odessa, dans le site de l'Ikraine. Parce que nous informons sans déformer, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce flash d'information. A très bientôt sur Actual Media. Ce flash vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.